Bienvenue à tous pour ce dernier webinaire côté innovation, c'est un dernier webinaire de l'année que nous avons voulu orienter justement sur le management et le marketing de l'innovation. Vous savez sûrement, mais selon les sources, le taux d'échec de l'innovation est estimé entre 70 et 90%. Ça peut paraître énorme dans les entreprises. Pourtant, l'innovation, c'est un levier fondamental pour les entreprises, justement, pour pouvoir rester compétitives et d'autant plus dans le contexte de crise que nous traversons ces dernières années. Je ne veux pas forcément tout énumérer, mais on est tous au courant de la crise énergétique que nous traversons, les problématiques de disponibilité des ressources. On a subi aussi une pandémie qui a pas mal ralenti l'économie et il est relancé par la suite. Donc, en fait, c'est pourquoi nous souhaitons aborder le sujet d'aujourd'hui et vous apporter les réponses à la question « Comment accélérer la mise sur le marché de vos innovations ? » Pour répondre justement à ces questions, je suis très bien entourée aujourd'hui. Quatre experts, en tout cas quatre intervenants qui vont pouvoir vous permettre justement d'avoir les réponses à cette question-là. et je vais les laisser se présenter un à un. Et donc, Olivier, je te laisse la parole. Merci, Agathe. Donc, je suis Olivier Fallot, je suis expert en management et financement d'innovation au sein de GAC et j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience sur ces sujets. Très bien, à toi, Jean-Louis. Bonjour, je suis Jean-Louis Évin. Je suis le fondateur d'IDEXLAB et de sa plateforme. IDEXLAB a rejoint GAC Group il y a six mois maintenant. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle en recherche et en innovation dans le secteur des télécommunications, mais dans de multiples autres secteurs. Merci, Jean-Louis. Laissons la parole à présent à Philippe. Bonjour, donc Philippe Mills, Thales Research et Technologie. Je suis Business Development Manager dans cette organisation et je m'occupe de la conception des stratégies d'exploitation pour un certain nombre de technologies qui sont développées dans le centre de recherche. Merci beaucoup, Philippe. Je vais à présent laisser la parole à Guillaume qui anime mon partenariat avec nous aujourd'hui ce webinaire. À toi, Guillaume. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Gombert. Je suis Business Partner Innovation et Digital chez Généo Capital Entrepreneur qui est une société de gestion et j'accompagne les sociétés de notre portefeuille justement à identifier, construire et mettre en place leur stratégie digitale. Donc, tant que j'ai la parole, je peux dire quelques mots sur Généo. Donc, on est une société de gestion qui a été créée en 2018 et dont la raison d'être est de mettre à disposition de l'économie réelle une finance positive. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche à replacer la finance dans son rôle de moyen, de commodité pour accompagner le développement des entreprises à fort potentiel. Et d'ailleurs, on est ravis de compter GAC Group parmi nos participations depuis cette année. Donc, peut-être juste deux mots sur ce qui nous différencie. La première chose, c'est le fait qu'on ait un fonds evergreen. Donc, on a une durée de vie de 99 ans renouvelables. Donc, on peut traverser toutes les crises du 21e siècle. Et Dieu sait si elles seront nombreuses. On a déjà quelques années derrière nous pour le montrer. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on met l'accent sur l'accompagnement. Donc, moi, je représente l'accompagnement sur le digital, mais j'ai des collègues sur la RSE, l'impact positif, le MNE, la structuration du capital. Justement parce qu'on est là avec des ressources dédiées chez GENEO pour augmenter ou pallier les compétences nécessaires au développement de la société, les sociétés qu'on a en portefeuille. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Et je vais reprendre la parole pour vous présenter brièvement GAC Group. Donc, GAC Group est un cabinet de conseil en innovation. Nous travaillons sur le management des innovations, sur la performance des ressources humaines et sur la performance financière des entreprises. Nous sommes actifs depuis 2002 avec une très, très forte activité, l'essentiel de notre activité, comme je l'ai dit, autour de l'innovation et donc autour du financement et du marketing de l'innovation. Nous comptons environ 200 collaborateurs dans le monde et puis plus de 2000 clients et partenaires. Et en même temps que GENEO est rentré au capital de GAC Group, BPI France s'est pris une participation minoritaire dans notre capital, ce qui fait que nous sommes membres du réseau BPI France Excellence. Merci à vous deux pour cette présentation. Je reprends très vite fait la parole pour vous présenter un petit peu les différentes étapes et les différents éléments que nous allons suivre pour répondre justement à la question initiale. Donc, dans un premier temps, GIO nous présentera un état des lieux, en fait, aujourd'hui, des enjeux des entreprises, notamment les différentes crises qu'on a pu traverser. On rentrera après dans le vif du sujet, justement, pour comprendre comment maximiser l'impact de l'innovation et surtout axer notre discours sur les différents facteurs clés de succès de la démarche. Jean-Louis prendra la parole par la suite, justement, pour vous présenter la plateforme IdexLab, qui vous permettra justement d'avoir un accès à de l'information et une certaine expertise, pour enfin, justement, parler d'avoir une illustration, au final, une illustration de cas clients. Et c'est Philippe, justement, qui prendra la parole, justement, pour nous faire son retour d'expérience par la suite. Je vous invite à poser vos questions sur le chat dédié. La session de questions-réponses sera lue en fin de présentation et nos experts répondront avec un grand plaisir à l'ensemble de vos questions. Donc, je vous propose qu'on entame le vif du sujet. Et donc, GIO, je te laisse la parole pour que tu nous présentes un petit peu les grands enjeux des entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup, Agathe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la théorie du signe noir qui a été développée par le statisticien Nassim Taleb. Mais en fait, elle dit quelque chose qui est assez simple et contre-intuitif à la fois. C'est que ce qui est hautement imprévisible et atypique n'est pas forcément improbable ou impossible. Donc, des choses qui nous paraissent impensables, inimaginables, peuvent arriver et avoir des conséquences majeures sur notre monde, que ce soit le monde personnel ou le monde professionnel. Et c'est vrai que ces dernières décennies, si on ne se concentre que sur le 21e siècle, on a vu des événements majeurs arriver. On a vu, par exemple, Internet, le smartphone, le 11 septembre, le Covid. Donc, bien sûr, je ne vais pas parler trop en profondeur de choses démoralisantes, mais si on s'intéresse vraiment au domaine technologique, on voit que c'est un formidable vivier, justement, de signe noir, avec des innovations, des inventions qu'on n'avait pas vu venir et pourtant qui sont là, bien présentes, à séduire nos clients, à challenger notre modèle économique, voire à nous faire disparaître. Et c'est vrai que l'exemple le plus illustratif de signe noir mal anticipé ou mal géré, c'est Kodak, qui est une entreprise centenaire qui, en l'espace de deux décennies, a subi une mort lente, mais irréversible, qui l'a conduite à la banqueroute il y a une petite dizaine d'années de ça. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire quand un signe noir émerge ? Eh bien, en fait, la bonne réponse, c'est l'innovation. Et c'est pour ça que c'est aussi le thème du jour et que je voulais parler de ce sujet, parce qu'innover, c'est indispensable, en fait, pour traverser une crise, pour pouvoir gérer et survivre à des périodes de transformation majeures. Parce qu'en fait, quand on saisit une opportunité qui est liée à une crise, en fait, on ressort plus fort de cette crise. Finalement, la crise nous a aguerri, même si ça a été fait dans la douleur et dans l'épreuve, on en ressort plus fort. Et c'est vrai que quand on pense aux crises les plus récentes et le Covid en tête, j'ai toujours cette citation, moi, de Satya Nadella que je trouve très juste et qui nous dit, à la sortie du premier confinement, qu'en l'espace de deux mois, on a gagné deux ans de transformation digitale au niveau des entreprises. Vous l'avez peut-être vécu, vous, on a fait un saut quantique dans plein de domaines, sur le e-commerce, en termes de télétravail. Et en fait, on voit bien que ces signes noirs qui peuvent apparaître comme des sources d'incertitude, d'inquiétude, en fait, ce sont aussi des sources d'opportunités. Et en tant qu'innovateur, on est toujours à l'affût d'opportunités à saisir. Donc, c'est surtout ça que je veux faire passer comme message ce matin. Alors, peut-être pour en revenir un petit peu sur notre portefeuille et Généo, comment nos sociétés s'adaptent à ces signes noirs. Alors, j'ai pris l'exemple de Cardam, qui est une entreprise d'architecture et d'aménagement qui possède une branche digitale qui s'appelle Cardam Digital et qui est dédiée à la création de services numériques. En fait, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que vous le vivez au quotidien, que le monde de l'immobilier a subi une double disruption ces dernières années, on va dire entre 2020 et 2022, avec dans un premier temps le Covid et ensuite la guerre en Ukraine cette année. En fait, ces signes noirs, ils ont eu des conséquences très importantes et qu'on n'avait pas forcément anticipées. La première conséquence pour le Covid, c'est une conséquence qui est plus d'ordre sociétal avec le développement massif du télétravail. Et la question qu'on se pose, c'est comment on peut offrir à ces talents une expérience qui soit fluide, agréable, hybride, multilocale. En même temps, cette année, on a la guerre en Ukraine qui est un défi énergétique pour de nombreuses entreprises avec l'explosion des prix de l'énergie, avec un nouveau besoin qui émerge qui est celui de l'adaptation, de l'optimisation, de la gestion et de l'impact du bâtiment. Donc, c'est vrai que ces deux injonctions contradictoires, elles challengent les entreprises qui doivent justement savoir ou réussir à gérer de manière optimale leur parc immobilier tout en proposant une expérience talent idéale. Et donc, ce qui peut apparaître comme des inquiétudes et des besoins, en fait, pour Cardam Digital, ça a été une source d'innovation puisqu'ils ont récemment acquis une société qui éditait ce qu'on appelle un BOSS, un Building Operating System, qui est un genre d'OS du bâtiment qui permet de gérer, de piloter l'ensemble des équipements actifs. Donc, la barrière de parking, les portiques de sécurité à l'entrée, la lumière dans les salles de réunion, le chauffage, la climatisation, tout ça en fonction des comportements, des usages des employés au sein du bâtiment. Et donc, finalement, la question qui émerge, on voit, là, c'est un exemple concret de réponse à un signe noir, c'est comment on fait en fait pour innover ou pour identifier, saisir des opportunités. Alors, pour ça, je vais faire appel à un autre innovateur, Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, qui nous dit qu'il y a deux manières en fait de développer une entreprise. La première, c'est plus le techno-push, c'est de faire l'inventaire de ce qu'on sait faire et finalement, de développer des compétences, des produits, des services, on va dire, adaptés ou en réponse à ses capacités internes. Donc, on a découvert, par exemple, une innovation, un savoir-faire, on a inventé un nouveau procédé et on va chercher un marché sur lequel le déployer. Donc, on part du produit, de ce qu'on sait faire et on va vers le marché. La deuxième approche dont nous parle Jeff Bezos, c'est de déterminer ce dont les clients ont besoin et de travailler à l'envers, c'est-à-dire de partir du marché quitte à apprendre de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire et de manipuler de nouvelles technologies. Donc là, c'est le market pool finalement qu'il décrit. On a identifié des personnages, on a identifié des besoins précis, des attentes, des envies et justement, on va chercher les produits, les propositions de valeur, les services qui permettent de les satisfaire. Et donc, dans cet entre-deux, entre l'état actuel de l'entreprise présent, maîtrisé et puis l'état futur de l'entreprise, il va falloir de la créativité, il va falloir de la méthode justement pour innover, pour naviguer, pour faire les bons choix aussi, des choix qui peuvent être difficiles comme arrêter un projet, pivoter. Et justement, c'est ce que Olivier et Jean-Louis en particulier vous présentez ce matin, la façon dont GAC accompagne ses clients, ses partenaires par du conseil ou par des outils dédiés comme IdexLab. Je vous remercie et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup Guillaume. Écoutez, je vous propose pour rentrer justement dans le vif du sujet suite à cette introduction donc très riche. Olivier, je te laisse la parole justement pour exposer et comment maximiser l'impact de l'innovation aujourd'hui. Merci Aléga, merci Guillaume. Donc Guillaume a bien introduit la manière dont les motivations un peu urgentes qui peuvent présider à la conduite de l'innovation. Chaque entreprise a ses propres motivations évidemment pour innover. On a repris ici quelques motivations qui peuvent apparaître dans vos entreprises. Une motivation qui apparaît de plus en plus évidemment c'est la réduction de l'empreinte environnementale qui est aujourd'hui un véritable moteur de l'innovation. Le fait de garder une longueur d'avance ou de suivre les tendances du marché simplement pour rester au contact du marché. Le fait de renforcer sa compétitivité puisque l'innovation peut porter aussi bien sur des produits et des services mais aussi sur des procédés afin d'enforcer votre compétitivité et sur la conquête de nouveaux marchés. Et donc l'innovation a toujours une double vision. Une première vision évidemment d'avoir un impact de susciter un impact pour vous et pour vos clients mais évidemment pour votre business en premier lieu. Cette volonté d'impact c'est vraiment la motivation de l'innovation et puis la contrepartie de ça c'est que comme l'a dit Agathe tout à l'heure l'innovation c'est un risque et donc le double angle de l'accompagnement et de la conduite de l'innovation c'est de maximiser l'impact pour vous tout en maîtrisant le risque et donc pour ça on a un certain nombre d'outils qui permettent de poursuivre ces deux objectifs. Pour parler de ces outils il faut les resituer dans le processus de l'innovation. Alors on a un processus que vous connaissez sans doute qui est couramment décrit sous la forme d'un entonnoir dans lequel on a en entrée de l'entonnoir beaucoup beaucoup d'idées beaucoup beaucoup d'opportunités et puis à la fin un produit un procédé un service voire une innovation sociétale qui va ressortir par la petite extrémité de cet entonnoir à travers différentes étapes. La première étape c'est l'identification des opportunités qui peut être une phase extrêmement foisonnante une deuxième étape qui est de sélectionner les bonnes opportunités on va revenir sur ces sujets après la phase de développement et de test de vos innovations pour terminer par finalement l'accès au marché ou la mise en production de votre innovation. Donc on a ces quatre grandes étapes et sur ces étapes on a besoin d'éclairer le chemin pour maîtriser les risques. Le premier besoin c'est d'identifier ces opportunités d'innovation. On va avoir quelque chose d'extrêmement foisonnant voilà donc comment les identifier et comment ne pas passer à côté de certaines opportunités qui peuvent qui peuvent être des sources de chiffres d'affaires de croissance de diversification importante. Le deuxième point c'est dans la section d'opportunités finalement c'est comment les prioriser ces opportunités comment les choisir parce qu'on ne va pas pouvoir travailler vous n'allez pas pouvoir travailler sur l'ensemble de ces opportunités et développer chacune de ces opportunités. Et enfin à l'extrémité la petite extrémité de l'entonnoir c'est l'accès au marché comment faire pour optimiser finalement l'impact de l'accès au marché de la mise en production de cette innovation et comment limiter le risque associé. Donc on va essayer de répondre à ces différents à ces différents sujets. Le premier point on va être sur l'identification des opportunités d'innovation. Le premier point important c'est de connaître un peu votre environnement et donc pour ça un outil classique ce sont les notes de tendance c'est finalement quelles sont les tendances les grandes tendances qui vont influer sur vos marchés et les tendances elles sont classiquement de l'ordre des tendances sociétales de l'ordre des normes des réglementations du domaine politique évidemment de votre environnement concurrentiel et des technologies. Donc connaître votre marché est quelque chose votre environnement est quelque chose d'extrêmement important pour identifier les opportunités d'innovation. Le deuxième point c'est dans une logique présentée par Guillaume dans une logique techno-push finalement c'est de connaître de savoir quelles sont les technologies que vous allez ressortir de votre R&D quels sont les produits et les services qui peuvent être produits à partir de ces résultats quels sont les acteurs présents sur le marché ou les partenaires qui peuvent vous aider à innover. Là on est plutôt dans une approche techno-push on va partir d'un résultat de R&D d'une technologie et puis on va se demander quelles sont les applications finalement qu'on peut développer sur ce marché. Le deuxième la contrepartie c'est plutôt de se positionner dans une logique market pool et de partir des besoins clients et donc sur les besoins clients finalement c'est une analyse de marché qu'on va dire un petit peu un petit peu externe. On ne se dit pas à ce stade forcément comment mon innovation va être reçue sur le marché mais plutôt quels sont les besoins sur le marché quels sont les besoins des clients et donc j'ai des marchés il faut éclairer la chaîne de valeur il faut éclairer les segments la dynamique les acteurs clés et puis finalement les besoins du client qui vont driver mon innovation et donc ça c'était le deuxième volet de la citation de James Bezos produit par IEM. Une fois qu'on a identifié un vol portefeuille d'idées relativement foisonnant la deuxième étape c'est de les prioriser et les prioriser la première chose c'est d'étudier l'opportunité de ces idées face à des marchés et donc d'identifier de regarder quelles sont les applications possibles pour les technologies quels sont les marchés les plus porteurs les plus accessibles pour déployer votre innovation. Le deuxième volet de ça là on est plutôt dans le quoi et puis dans le comment c'est finalement quelle est la faisabilité comment teste-t-on la faisabilité technico-économique de ces innovations et donc on peut avoir des très bonnes idées d'adéquation d'une technologie avec un marché il faut quand même valider un premier niveau au niveau de la sélection des opportunités il faut qu'on arrive à valider le fait que les coûts de développement que le chemin a faire pour mettre ces innovations sur le marché sont compatibles et compatibles avec les gains espérés sur ce marché et enfin la troisième étape c'est finalement l'impact l'accès au marché et donc l'accès au marché là vous avez conduit une partie de votre innovation vous avez une idée de ce que vous allez mettre sur le marché la question qui se pose maintenant c'est comment est reçu votre innovation par le marché et en testant la réception l'accueil de votre innovation sur le marché par les clients par les usagers possibles on va répondre à un certain nombre de questions sur quelles sont les caractéristiques du produit minimal en termes de performance comme en termes de prix quels sont les modèles de vente qu'on va pouvoir mettre en oeuvre quels partenaires on va pouvoir trouver pour le développement ou pour la commercialisation et quelles stratégies de commercialisation ou de mise en production on va pouvoir mettre en oeuvre un deuxième volet qui va être extrêmement important pour l'accès au marché c'est l'analyse concurrentielle alors qu'on peut faire évidemment un peu plus en amont mais c'est l'analyse concurrentielle vraiment au sens des cinq forces de porteurs si vous êtes si vous êtes familier avec le concept donc regardez comment vous vous situez par rapport à une concurrence frontale par rapport à vos clients par rapport à vos fournisseurs mais aussi où vous vous situez par rapport à des solutions de substitution pour rendre le même service qui pourrait être tout à fait différente en termes de typologie de solution et enfin tout ça c'est très beau on a fait une étude d'accueil on regarde un petit peu comment est reçu notre innovation mais au final ce qui va vraiment driver le succès c'est le modèle économique et donc il va être important de se poser des questions sur le modèle économique à mettre en oeuvre pour développer pour amener cette innovation sur le marché sur les volumes de marché accessibles sur le plan d'affaires et évidemment sur les partenaires de commercialisation pour répondre finalement à la question combien d'argent est-ce que je vais gagner et combien ça va coûter de gagner cet argent Merci Olivier je te propose d'approfondir un petit peu plus le sujet en fait quels sont les facteurs clés de succès de l'ensemble de la démarche que nous devons suivre alors on ne va pas pouvoir rentrer évidemment dans un détail extrêmement extrêmement fourni de tous les facteurs clés de succès et des éléments clés de la démarche néanmoins on a identifié quatre grands facteurs clés de succès de ce type de démarche qui sont présentés ici et que je vais détailler le premier on l'a intitulé évaluer les possibles en fait on aurait pu l'intituler de manière un peu plus prosaïque ouvrir les chakras donc évaluer les possibles ça veut surtout dire rester extrêmement ouvert par rapport aux signaux des marchés on parlait de notes de tendance on parlait d'analyse des opportunités il faut être extrêmement agnostique finalement dans cette analyse et se méfier de ces idées reçues donc on va avoir besoin d'explorer largement les applications et les marchés et ensuite les prioriser mais d'abord ouvrir et donc pour ça il y a des moyens il y a des besoins d'outils d'analyse formation il y a des besoins de cadre d'analyse pour prioriser les informations reçues et les marchés qu'on peut pouvoir adresser le deuxième acteur clé de succès c'est l'accès à l'information donc l'accès à l'information sur les marchés en particulier sur les besoins des clients et pour ça on va avoir besoin d'interroger de manière extrêmement large des sources très diverses mais surtout d'interroger les bonnes sources à bonnes esions et donc pour ça on a besoin d'outils alors on a des outils Jean-Louis vous expliquera un petit peu comment fonctionne l'outil DexLab qu'il a développé et que nous utilisons maintenant au quotidien il y a aussi des outils des sources extrêmement ciblées qu'il va falloir mobiliser qui sont des sources liées à des associations professionnelles qui sont des analyses de marché sur étagères qui ont de grande valeur des statistiques officielles des données financières sur les entreprises etc. Donc toujours identifier la bonne source pour la bonne information et puis aussi se mettre en capacité d'aller l'interroger des acteurs que j'appelle des acteurs en vigie finalement des vigies qui sont des acteurs qui ont une position un petit peu dominante sur des marchés ou sur des secteurs d'activité et qui vont être capables de nous délivrer un certain nombre de tendances générales sur ces marchés. La phase suivante pour obtenir de recueil d'informations c'est d'avoir des recueils vraiment terrain c'est-à-dire d'aller chercher les besoins du terrain les besoins des usagers ça, ça va nous permettre de tester l'accueil de votre innovation d'identifier les déterminants de l'achat et donc c'est à l'issue il faut en priorité évidemment poser les bonnes questions mais il faut surtout poser les bonnes questions aux bonnes personnes et à titre d'illustration GAC a accès à un petit peu de plus de 2000 clients avec des interlocuteurs terrain chez tous ces clients qui sont vraiment sur l'innovation et qui sont capables de donner des avis terrain et enfin le quatrième facteur clé de succès de la démarche c'est la co-construction que vous fassiez appel ou pas à un cabinet nous on préfère que vous fassiez appel à un cabinet évidemment mais même si vous ne faites pas appel à un cabinet un facteur clé de succès c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires qui peuvent vous aider vous aider et surtout de mettre autour de la table toutes les personnes qui sont susceptibles de contribuer à la construction du modèle à la construction de la vision que vous allez vous faire du marché et donc de travailler avec des réunions d'avancement régulières mais aussi de se doter d'utiliser les outils finalement de l'intelligence collective aux différentes étapes clés de la démarche et enfin un dernier facteur clé qui n'était pas dans la petite matrice mais qui est un élément de cadrage extrêmement important c'est que lorsque vous faites appel à du conseil pour mener ces démarches il y a un certain nombre de financeurs qui sont vos financeurs sur l'innovation vos financeurs classiques sur l'innovation qui peuvent vous aider à financer des démarches de marketing d'exploration des marchés des notes de tendance etc et les deux grandes familles de financeurs sont BPI France d'un côté que vous connaissez bien j'imagine pour la plupart et puis les régions qui ont quasiment toutes dans leur portefeuille d'aide des aides au conseil soit directement par la région soit par les agences de développement régional Merci Olivier pour cet exposé très clair je vous propose maintenant de vous laisser la parole à Jean-Louis qui va justement nous présenter l'outil IDEXLAB que l'on prédifie comme explorateur de technologies donc il va justement être très utile pour notamment les étapes de recherche d'information dont on nous a parlé Olivier précédemment Jean-Louis excuse-moi je te laisse la parole Merci Agathe oui je vais d'abord dire quelques mots d'introduction sur la plateforme IDEXLAB et toute sa genèse il y a une dizaine d'années à peu près je me suis posé la question de savoir comment est-ce que le numérique allait impacter l'innovation et comment est-ce qu'on pouvait s'en servir pour innover de manière plus efficace comme je le disais Agathe en introduction il y a beaucoup de projets d'innovation qui échouent et donc en quoi est-ce que le numérique peut aider ces projets à ne pas échouer l'un des facteurs clés en fait pour innover de manière plus efficace c'est déjà d'innover plus rapidement parce que plus on innove rapidement plus on maîtrise les risques ou certains risques en tout cas notamment celui que le marché évolue ou que les besoins des clients évoluent et donc la rapidité est un facteur clé de succès d'autant plus qu'évidemment on est dans un environnement concurrentiel et qu'il peut y avoir une prime au premier Pour innover rapidement il y a aussi un autre aspect qui est frappant c'est l'information et comment maîtriser l'information d'autant qu'elle foisonne dans le monde numérique et donc c'est finalement le cœur de ce qui a été développé autour de la plateforme c'est comment est-ce qu'on maîtrise l'information comment est-ce qu'on donne notamment accès à la connaissance technologique à la connaissance scientifique qui foisonne 5 millions de publications tous les ans dans le domaine scientifique plus d'un million de brevets donc ça foisonne mais c'est pas uniquement la connaissance en fait qui est importante c'est aussi de savoir qui est à l'origine de cette connaissance quelles sont les personnes quelles sont les sociétés parce que in fine l'innovation souvent ça passe par des partenariats ça passe par de la co-construction comme disait Olivier donc il faut non seulement être capable d'accéder à la connaissance mais aussi d'accéder à l'origine de cette connaissance et donc c'est tout l'objectif en fait de la plateforme IdexLab c'est accéder à l'information et accéder aussi aux personnes ou aux sociétés qui sont à l'origine de l'information alors je vais pour être maintenant plus concret je vais vous partager en fait mon écran et je vais vous partager en fait une vue de la plateforme vous avez donc là en fait un projet que j'ai choisi en fait pour illustrer ce webinaire je me suis appuyé sur l'exemple de Guillaume qui citait en fait une société Cardam qui est dans le domaine du bâtiment dans le domaine des services numériques au bâtiment le projet que je vais vous présenter est semi-réel c'est-à-dire qu'il y a réellement en fait ce projet est vraiment tiré d'un cas client cela dit je l'ai un petit peu déguisé pour des raisons évidentes de confidentialité c'est donc un projet qui se trouve dans le domaine du bâtiment dans le domaine du bâtiment il y a un facteur aujourd'hui très important qui devient de plus en plus important c'est la traçabilité ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années mais maintenant le bâtiment en fait se préoccupe de traçabilité par exemple de traçabilité des matériaux de construction de manière à pouvoir ensuite rentrer dans des processus de recyclage de réutilisation en fait des matériaux une fois que les bâtiments sont obsolètes ou lorsqu'il y a des modifications au niveau des bâtiments l'invention en question en fait qui nous a animé autour de ce projet c'est en fait un nanomatériau qui permet de faire de la traçabilité et en l'occurrence un nanomatériau qui coûtait moins cher en fait que les nanomatériaux usuels qui sont relativement chers et qui sont des matériaux utilisés pour de la traçabilité mais malheureusement ils coûtent relativement cher et donc là il s'agit d'une technique de fabrication qui est plus adaptée à la traçabilité dans le domaine du bâtiment pour des raisons de coût et pas uniquement pour des raisons de coût aussi pour des raisons de durée de vie je ne rentre pas dans les détails alors comment est-ce qu'on utilise la plateforme IDEXLAB on va rentrer en fait des mots clés c'est le cœur de la plateforme c'est d'abord une plateforme de recherche d'information et donc on va rentrer des mots clés comme par exemple traçabilité produit et on va voir en fait ce que la plateforme nous retourne de manière à pouvoir explorer d'une part des applications à d'autres secteurs que le secteur du bâtiment est-ce que l'invention en fait de cette société de nanomatériaux à bas coût est-ce qu'elle peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité et puis aussi quelles sont les technologies concurrentes les technologies alternatives face à laquelle cette nouvelle technologie va devoir se positionner on va pouvoir utiliser la plateforme en explant différents types de sources d'informations des informations de type scientifique des bibliothèques de publications scientifiques mais aussi des bibliothèques de brevets mais aussi des bases de données de société et puis aussi des fils d'actualité qui peuvent permettre aussi d'avoir de l'information intéressante lorsqu'on est en phase de découvert d'un nouveau sujet comme le sujet ici de la traçabilité produit alors qu'est-ce que retourne la plateforme elle va d'abord retourner des informations assez visuelles et d'ordre un petit peu général par exemple des mots-clés qui sont associés au sujet product traçability donc traçabilité produit j'ai oublié de mentionner que la plateforme fonctionne aujourd'hui essentiellement en anglais pour des raisons relativement évidentes c'est la langue de travail dans la plupart en fait de nos domaines et de nos secteurs d'activité donc la plateforme va retourner un certain nombre de mots-clés qui sont associés aux mots que j'ai rentrés ici dans la barre de recherche et on va voir que dans ces mots-clés on va trouver tout un tas de choses qui peuvent être déjà intéressantes par exemple on va voir que ça parle de système de traçabilité par exemple le code bar qui est un système bien connu et vous voyez quand je balade ma souris en fait sur les mots-clés si un article de Wikipédia qui existe ça ouvre l'article de Wikipédia ça permet éventuellement sur des sujets un petit peu plus techniques par exemple l'industrie 4.0 qui apparaît ici de s'acculturer rapidement en fait à des mots-clés qu'on découvre et qu'on ne connaît pas forcément dont on ne connaît pas forcément en fait la signification donc voilà on va avoir d'autres mots-clés qui apparaissent qui peuvent être intéressants je disais qu'on pouvait s'intéresser à des applications à d'autres secteurs d'activité par exemple on voit ici apparaître Food Industry donc l'industrie alimentaire on voit apparaître ici l'industrie pharmaceutique donc ça peut commencer à donner des idées sur des domaines d'application de la traçabilité de technologie de traçabilité qui ne seront pas uniquement dans le domaine du bâtiment mais dans d'autres secteurs d'activité on voit aussi qu'il y a une tendance à évidemment une augmentation de l'intérêt pour des raisons habitantes aussi de la traçabilité produit et puis comme on est dans le domaine des bibliothèques scientifiques la plateforme elle permet aussi de voir qui sont les experts du domaine ceux avec lesquels on pourrait vouloir rentrer en relation donc là on voit des experts chinois on voit des experts taïwanais on voit des experts en Corée on voit des experts en Italie en France etc. donc des experts à travers le monde si un de ces experts m'intéresse plus particulièrement je peux éventuellement avec la plateforme le rajouter à une liste d'experts que je voudrais éventuellement contacter dans un deuxième temps et puis quand je clique sur le nom d'un de ces experts je vois aussi apparaître des publications scientifiques qu'il a faites qui parlent de traçabilité produit là c'est par exemple dans le domaine de l'agriculture que cet expert a publié donc je trouve en fait plein d'informations que je vais pouvoir progressivement stocker en fait sur la plateforme et que je vais pouvoir donc à laquelle je vais pouvoir me référer pour par exemple trouver des domaines d'application ou trouver des technologies qui sont citées autour de la traçabilité produit qui seront concurrentes de ma technologie on s'est posé relativement vite en fait en travaillant avec nos clients la question de savoir comment est-ce que l'on fait pour organiser l'information parce que l'information elle est foisonnante et donc si on n'organise pas l'information d'une manière simple et bien on se perd extrêmement rapidement et on a tous l'expérience d'avoir 50 onglets ouverts dans un navigateur web et pu savoir en fait pourquoi on les avait ouverts et à quoi ils pouvaient servir donc en fait on a mis en place une espèce d'espace de stockage qu'on appelle l'espace bibliographique et qui va permettre en fait de consigner toute cette information et de l'organiser sous un format qui est familier je pense à la plupart d'entre vous à savoir un format de mind map un format arborescent dans lequel on va pouvoir organiser l'information et dans l'exemple que je cite ici en fait donc d'une technologie à base de nanomatériaux pour faire la traçabilité de produits en fait il y avait deux choses qui nous intéressaient première chose quels pouvaient être les secteurs d'application en fait de notre technologie et deuxièmement quels pouvaient être les technologies alternatives alors je vais agrandir un petit peu ce mind map et vous le commenter très rapidement juste à titre d'exemple dans le domaine des applications en parcourant la littérature scientifique et la littérature des brevets on a identifié un certain nombre de domaines d'application en fait de la traçabilité de la traçabilité enfin des technologies de traçabilité domaine du domaine du du foot de l'alimentaire domaine de la construction qui est celui qui était le domaine de départ dont on parlait le domaine textile le domaine le domaine de la pharmacie des médicaments le domaine de la contrefaçon donc les produits de luxe l'additive manufacturing la fabrication additive et donc à l'intérieur de chacune de ces boîtes on va trouver de l'information que l'on aura stockée avec la plateforme qui va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que par exemple j'ai stocké de l'information dans cette boîte fabrication additive on a ici en fait simplement des publications qui parlent de traçabilité et de fabrication additive il se trouve que les gens aujourd'hui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut bénéficier de la fabrication additive pour insérer dans les imprimantes 3D des particules ou des matériaux qui vont permettre d'améliorer la traçabilité des pièces réalisées en 3D par exemple dans le domaine ici de la pharmacie dans le domaine des médicaments on trouve également énormément de publications alors on peut annoter en fait avec la plateforme on peut annoter les publications que l'on trouve de manière à pouvoir retrouver facilement l'information ultérieurement et donc là vous voyez en fait que j'ai annoté quelques publications scientifiques en fait qui parlent de l'application de la traçabilité dans le domaine des médicaments ici je suis dans le domaine scientifique mais on avait aussi trouvé des brevets qui nous semblaient intéressants donc en fait on a un onglet ici qui permet de consigner les brevets et puis aussi il y avait des actualités qui pouvaient être intéressantes donc les news et si je veux voir en fait les news à ce moment-là je clique ici et je peux tomber immédiatement sur la news en question qui parle de traçabilité des produits bon c'est quelques manipulations en fait juste pour vous donner des indications sur l'utilisation de la plateforme et puis ici on a toutes les technologies alternatives les code-barres les QR-code les bus RFID les bus MFC etc je ne rentre pas dans les détails vous avez compris le principe un autre point que je voudrais mentionner rapidement c'est que la plateforme ne va pas servir uniquement en fait à faire de la recherche d'informations mais elle va aussi guider au travers du processus un processus tout à l'heure Olivier disait qu'il faut identifier des opportunités mais il faut aussi identifier les risques et il faut éventuellement faire de la co-construction la plateforme en fait va permettre de guider l'utilisateur dans le processus en fait qui va de l'identification d'opportunités jusqu'à la co-construction et donc elle va permettre par exemple de formuler une offre de nouvelles technologies autour de par exemple ici de la traçabilité d'explorer la connaissance mais aussi d'identifier des personnes ou des sociétés avec lesquelles on souhaiterait rentrer en contact par exemple pour faire de la co-construction ou pour solliciter un avis et donc par exemple l'expert chinois que je montrais tout à l'heure ou un expert européen je vais pouvoir rentrer en contact avec lui en utilisant la plateforme interagir avec lui au travers de la plateforme et même générer un rapport automatiquement et protéger en fait le rapport et protéger l'information pour entrer dans un processus de propriété intellectuelle donc la plateforme simplement c'est pas uniquement un outil de recherche d'information c'est aussi un outil qui permet d'organiser un processus et un processus en particulier donc de mise sur le marché de nouvelles inventions l'invention je vais pouvoir la décrire ici dans la manière en fait de la promouvoir sur le marché et puis ensuite donc je vais explorer l'information tout ça évidemment on peut faire le processus dans tous les sens que l'on souhaite on peut organiser ça en différents sous-projets je ne rentre pas dans les détails la page 10 dans le cadre de cette rapide démonstration voilà donc je voulais montrer rapidement en quoi est-ce que la plateforme peut aider peut-être juste un mot de conclusion la plateforme elle a au départ été conçue essentiellement pour faire de la résolution de problèmes et puis aussi pour faire de la pour permettre la mise sur le marché en fait de nouvelles technologies on a eu l'occasion en fait de l'appliquer dans de multiples secteurs d'activité notamment pour la mise sur le marché de nouvelles technologies donc je pense que sur la slide suivante on vous donne quelques exemples donc domaine du bâtiment de la construction domaine de l'électronique de l'optronique des biothèques énergie agri agro etc enfin donc dans 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 l'activité et la force de la plateforme c'est de pouvoir partant par exemple de la technologie dont je parlais qui a été inventée pour le bâtiment de pouvoir ensuite aller vers d'autres secteurs d'activité comme la pharma par exemple dans l'exemple également que je que je prenais donc un outil versatile et on va vous donner maintenant un exemple de cas d'application cette fois-ci un peu plus concret et réel puisqu'il s'agit du cas de Thales Tout à fait merci beaucoup pour cette démonstration très riche on vous avait promis en effet donc des retours d'expérience de de nos propres clients sur sur notre accompagnement et donc donc Philippe de Thales Research Technology nous fait nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui et donc Philippe je vous laisse présenter en fait le cas qui vous a qui vous a plus principalement concerné Merci Agathe donc effectivement Thales Research Technology c'est un centre de recherche de 250 personnes sur lequel on élabore en permanence de multiples technologies par dizaine et donc avec un objectif de transfert technologique en tout cas d'usage de ces technologies dans les GBU du groupe dans le cas qui nous intéresse ici on était en train de travailler sur une technologie de monitoring de décollement du flux d'air autour d'une aile d'avion bon l'objectif est assez simple c'est une aile ça produit de la traînée quand l'avion vole et plus il y a de la traînée plus ça le freine plus on consomme du carburant donc l'idée c'est de mettre en oeuvre un dispositif de monitoring qui permet de voir comment l'air décolle se décolle de l'aile et de modifier son incidence de manière à réduire la traînée et faire des économies de carburant alors ça marche de manière très simple si on arrive à enregistrer le bruit que fait cet air en se décollant de l'air et en se mettant à passer en régime turbulère et bien on est capable de savoir à quel moment le phénomène se produit et en modifiant l'incidence de l'aile on va réussir à réduire cette traînée et faire des économies on développe depuis quelques années une technologie à base de fibre optique en fait une fibre optique télécom toute simple sur laquelle on va là c'est l'image du dessous que l'on voit entre les deux au milieu du slide on va graver des petits motifs qui ont la propriété de créer une des cavités laser locales sur cette fibre et puis quand on va tirer sur cette fibre et bien la fréquence laser qui va être générée à cet endroit là va varier plus on tire et plus la fréquence va varier et si on fait varier à la vitesse du son par exemple à une fréquence audio et bien vous avez tout simplement un microphone à votre disposition qui enregistre de manière optique le son et si vous distribuez ça sur une fibre qui peut faire plusieurs centaines de mètres et bien vous pouvez avoir des dizaines de microphones distribués sur un fil qui fait la taille d'un cheveu donc si vous faites serpenter ça sur une aile d'avion de manière ordonnée comme on voit tout en bas et bien vous allez pouvoir enregistrer le son de manière distribuée sur cette aile d'avion à tous les endroits selon une cartographie qui va vous permettre de savoir ce qui se passe finalement en temps réel sur votre aile d'avion donc tout ça c'est énormément d'avantages théoriques c'est insensible aux radiations électromagnétiques ça ne modifie pas le profil de l'aile la propagation optique dans les fibres ne s'abîme pas n'est pas dégradée avec la distance l'électronique peut être mis à bord donc énormément d'avantages un seul petit inconvénient c'est que ça doit résister aux conditions de vol et ça doit être certifié et faire certifier une technologie telle que celle-là ça peut prendre une vingtaine d'années pour faire simple donc on se retrouvait face à un problème concret qui était de dire on a besoin d'ouvrir les usages de ces technologies-là pour trouver des applications plus court terme qui nous permettent d'accompagner la maturation de cette technologie-là et éventuellement de la déployer sur des marchés supplémentaires que ceux de Thales que l'on ne connaît pas très bien a priori puisqu'on a de multiples activités mais il y a énormément de domaines d'activité qui nous sont complètement étrangers donc comment faire pour trouver ces nouveaux usages et éventuellement ces marchés alternatifs c'est là que la plateforme IndexTable est intervenue donc on a pu grâce à la plateforme IndexTable de faire une recherche d'applicatifs qui auraient pu être tirés bénéfices de ces technologies-là alors on a eu un certain nombre de propositions alors on a trouvé par exemple le domaine éolien très intéressant mais le seul problème c'est que les chasseurs ont la mauvaise habitude de tirer la carabine sur les éoliennes donc les fibres optiques sont relativement peu résistantes au tir de carabine donc ce n'était pas véritablement un usage possible mais une autre proposition a été faite par la plateforme qui était tout simplement d'utiliser ce dispositif comme dispositif d'enregistrement des impacts des micrométéorites sur les satellites donc grâce à en déployant ces fibres optiques sur des panneaux satellites de la coque externe des satellites on est capable d'identifier qu'un impact a eu lieu à tel endroit du satellite et donc faire du monitoring du health monitoring en fait de la structure satellite et ça en fait bien qu'on sait que Thales a une activité assez importante dans le satellite mais nous à TRT on n'avait tout simplement pas pensé à cet usage et grâce à finalement la plateforme on a pu rebondir sur d'autres usages y compris à l'intérieur du groupe pour élargir finalement les domaines d'usage de la technologie qui était en cours d'élaboration donc voilà concrètement ça permet vraiment de s'abstraire du comment dire du tunnel de réflexion dans lequel on est d'ouvrir sur des usages qu'on n'a pas forcément pensé et de redonner des perspectives de développement sur des technologies que l'on a que l'on a en portefeuille voilà pour le témoignage de notre usage de la plateforme merci beaucoup Philippe pour cette présentation très intéressante je vous propose de passer un second retour client donc on va vous présenter très brièvement je vais te laisser le présenter Olivier merci merci Philippe je vais être assez bref pour les débutants de vos questions réponses ça c'est une société qui s'appelait Sylax International à l'époque qui s'appelle maintenant la CFC Solutions c'est pour ça que vous avez deux logos qui est un sous-traitant automobile qui fait des pithes en le routchou typiquement des joints des joints statiques et des joints dynamiques qui s'est intéressé à la combinaison de l'électronique et des caoutchoucs finalement qui nous a demandé qu'est-ce qu'on peut en faire de ces élevations de ces sujets alors évidemment je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a là aussi des choses qui sont lors de la confidentialité néanmoins on a obtenu quelques résultats concrets et quelques conséquences de ces résultats concrets et les résultats concrets c'est d'identifier de marcher à court terme accessible à SILENX SFC Solutions à travers la démarche je vous parlais tout à l'heure d'accéder aux bons acteurs de terrain à travers la démarche de la mise en relation avec des clients possibles des early adopters pour les innovations et puis à des partenaires potentiels pour les développements d'innovation et puis un effet collatéral de ce travail a été finalement la création d'une filiale dédiée à l'innovation chez SFC Solutions en plus dans le détail juste pour dire que ce type de travail permet effectivement de comme je le disais de maximiser l'impact et de limiter le risque dans vos travaux d'innovation Merci à vous pour ces présentations je vous propose pour les quelques minutes qui nous restent de passer sur la phase de questions réponses je vois qu'on a déjà quelques questions qui ont été posées donc je vais essayer de les prioriser on va essayer aussi de vous apporter un maximum de réponses sur les quelques minutes qui nous restent alors par quoi commencer tac 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 qu'est-ce que donc en fait peut-être revenir sur Olivier ce que tu as présenté au début de ta présentation combien de temps prennent les différentes étapes que tu as pu présenter même s'il y en a plusieurs au final mais est-ce que tu peux donner un ordre d'idée soit si en effet ça peut être réalisé en interne parce qu'on a aussi des questions sur le fait est-ce que les différentes étapes peuvent être réalisées en interne donc je pense comprendre est-ce qu'on peut quand même réaliser cela au sein de notre entreprise ou est-ce qu'il faut nécessairement passer par un cabinet de conseil par la suite je te laisse y répondre Olivier merci Agathe et merci pour ces questions alors je voudrais très très envie de vous répondre que passer par un cabinet de conseil est absolument incontournable dans la réalité évidemment il y a des choses que vous savez faire vous-même suivant la manière dont vous êtes organisé identifier les opportunités d'innovation c'est des choses que vous pouvez faire vous-même voilà donc c'est des choses que pour la plupart ces travaux peuvent être réalisés en interne en gardant à l'esprit que ça prend du temps que ça mobilise des ressources que ça mobilise des ressources dans différents secteurs éventuellement de l'entreprise que ça mobilise des ressources chez vos clients chez des fournisseurs chez des acteurs du marché et donc ça ça répond à la question finalement est-ce que ces travaux peuvent être faits en interne puis du coup par symétrique finalement les apports d'un cabinet de conseil sur ce type de travaux c'est clairement de vous apporter en premier lieu de la ressource et du temps mais évidemment aussi des méthodes un regard extérieur et effectivement un professionnalisme important dans la conduite de ces travaux alors combien de temps ça prend tout ça pour les vieux comme moi qui ont connu Fernand Lénaud et encore je ne l'ai pas connu très longtemps mais le sketch du canon je dirais un certain temps il faut comprendre que ça dépend de l'étendue de la question posée et de la difficulté et de la difficulté de la question et donc on peut aller sur on peut dire typiquement finalement que chacune des étapes que je vous ai proposées peut être conduite entre on va dire entre un mois et demi et trois mois typiquement suivant encore une fois suivant l'importance de la question posée une note de tendance absolument exhaustive à l'échelle mondiale sur un marché extrêmement large peut évidemment prendre beaucoup plus de temps à construire qu'une étude d'opportunité extrêmement ponctuelle pour préciser des éléments sur un marché que vous avez déjà réfléchi une réponse de norme très bien donc ça dépend du contexte ça dépend des marchés ça dépend des ressources que vous pouvez avoir ça dépend si vous pouvez être accompagné etc bien évidemment nous notre objectif c'est de faire en sorte que ça puisse être accéléré chez vous bien évidemment en vous accompagnant je vois qu'il y a des questions sur un aspect donc prix d'accompagnement et coût de la plateforme donc IDX Lab donc je vais regrouper en poser deux questions peut-être que je vais commencer par la poser à Jean-Louis qui va s'occuper plutôt de l'aspect IDX Lab et ensuite on reviendra à ce qu'Olivier peut vous répondre sur un accompagnement plutôt global sur tout ce qui est management de l'innovation marketing de l'innovation et surtout études de marché donc d'abord pour toi Jean-Louis est-ce qu'on peut tester gracieusement IDX Lab et combien coûte l'accès à la plateforme alors je ne connais pas le sketch de Fernand Hainaut mais je vais essayer d'être le plus précis possible en fait la plateforme il y a différents niveaux fonctionnels donc je ne vais pas rentrer dans les détails en fait de ces différents niveaux fonctionnels je vais vous donner uniquement un ordre de vendeur pour un abonnement pour un utilisateur par an c'est 5000 euros donc par utilisateur et par an sachant qu'un utilisateur dispose d'un espace de stockage personnel qui vous permet d'organiser ces différents projets après il faut savoir que cet outil en fait c'est un outil qui nécessite même s'il est l'ergonomie je pense c'est très simple l'innovation reste un processus assez complexe la recherche d'informations reste un processus assez complexe donc on insiste pour qu'il y ait une formation initiale et on insiste aussi souvent pour faire un accompagnement au minimum sur un projet en fait ce qu'on appelle un coaching de manière à faire en sorte que les utilisateurs tirent le maximum du potentiel de la plateforme donc garder cet ordre de vendeur en tête sachant que en réalité il y a différents niveaux fonctionnels et puis il y a aussi des formules qui dépendent du nombre d'abonnements qui sont pris donc la réponse serait un petit peu plus complexe que celle que je viens de faire parfait merci beaucoup Jean-Louis et pour toi Olivier si on parle d'un accompagnement plutôt global on peut nous aussi donc utiliser Idexan pour réaliser notre accompagnement en marketing de l'innovation si tu peux nous donner un ordre d'idée potentiellement d'un accompagnement en étant peut-être le moins normand possible mais quand même assez englobant si possible pour être le moins normand possible je peux prendre un cas illustré par un cas un peu fictif mais vous avez besoin d'identifier d'explorer les trois marchés possibles pour l'innovation et de tester l'accueil de votre innovation sur ces trois marchés nous allons mettre en œuvre un certain nombre d'éléments méthodologiques qui sont extrêmement classiques on va analyser de la documentation on va interroger des experts et puis on va interroger comme je l'ai dit des interlocuteurs terrain suivant la difficulté du secteur il faudra évidemment plus ou moins d'entretien avec ces interlocuteurs de terrain et cette dimension ce nombre d'entretien est effectivement très très déterminant dans le chiffrage des travaux pour l'exemple que je vous cite il va falloir compter une enveloppe entre 10 000 et 20 000 euros suivant les difficultés mais compter une bonne moyenne entre 10 et 15 000 euros pour une approche du marché de ce type très bien merci Olivier donc je vois qu'il est 10h30 je voulais quand même vous poser une dernière question qui vient de nous arriver donc ce sera plus tôt pour toi Jean-Louis sur la plateforme IDEX Lab comment est alimentée la plateforme et est-elle pertinente pour les domaines à l'école alors comment est alimentée la plateforme en fait nous fédérons de multiples sources de données aujourd'hui environ une vingtaine de sources différentes qui sont elles-mêmes pour certaines des agrégateurs de sources de données donc autant dire que du coup on accède à énormément d'informations on estime aujourd'hui qu'on accède par exemple à 300 ou 400 millions de publications scientifiques brevets etc et l'avantage en fait de cette approche c'est que on repose en fait sur des gens dont c'est le métier en fait d'agréger l'information et nous on applique des algorithmes dessus qui permettent de sélectionner pour vous l'information la plus pertinente donc c'est le modèle que l'on utilise et qui fonctionne très bien en pratique ça veut dire que ça s'applique aussi bien au secteur à l'autre part on a travaillé dans je dirais quasiment tous les secteurs d'activité donc y compris dans le domaine de l'agriculture y compris dans le domaine je citais certains domaines le domaine alimentaire le domaine de la pharmacie le domaine que citait Philippe qui est le domaine de haute technologie il n'y a pas aujourd'hui en fait de secteur de connaissance ou d'activité dès lors qu'il y a de la science et de la technologie auxquelles on ne puisse pas accéder à l'aide de la plateforme merci beaucoup je vois que le retour on s'est engagé à rester une heure avec vous donc je vais devoir libérer nos experts et vous libérer également pour que vous puissiez aller manger notamment je vous remercie vraiment tous donc Olivier Jean-Louis Guillaume et bien évidemment Philippe pour ces interventions de grande qualité je vous donne rendez-vous pour ma part donc en 2023 puisque ce sera donc le dernier webinaire côté innovation pour GAC j'espère j'espère qu'on en abordera de nombreux autres sujets qui pourront vous intéresser notamment tout ce qui est open innovation etc donc rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous remercie encore une fois nos experts pour leur intervention très riche merci à tous et à très bientôt au revoir